Dis-moi, Abhi ! Bonjour, il n'y a pas d'Abhi, mais pourquoi on ne peut pas dire qu'on ne peut pas voir Dieu ? Pourquoi ne peut-on pas voir Allah ? Nous tenons à remercier notre petit Abhi qui a 4 ans pour cette question très intéressante. Qu'Allah te protège ainsi que tous nos petits muslims. Quelle est la sagesse derrière l'impossibilité pour les gens de voir Allah dans la vie d'ici bas ? Il existe plusieurs sagesses possibles et nous en citerons deux. La première est liée à notre faiblesse physique dans cette vie et l'impossibilité pour nos yeux de voir notre Seigneur ici bas. Et ceci est bien illustré dans l'histoire du prophète Moussa, alayhi salam, quand il demanda à Allah de pouvoir le voir. Cette histoire nous est racontée dans le Coran, selon la traduction rapprochée du sens du verset. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit « Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Il dit « Tu ne me verras pas, c'est-à-dire tu n'as pas la capacité de me voir dans cette vie. Mais regarde le mont s'il tient en place, alors tu me verras. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moussa s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit « Gloire à toi, à toi je me repends, et je suis le premier des croyants. » La deuxième est liée à la raison pour laquelle nous vivons dans cette vie. Allah dit à son propos, selon la traduction rapprochée du sens du verset, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. » Sura-t-elle Moulk, verset 2 « Alors nous comprenons, les enfants, que le but de cette vie est de tester, et d'éprouver les gens pour voir qui parmi eux croit en Allah sans l'avoir vu, et qui ne croit pas en Lui. Donc, si Allah se manifeste à tout le monde dans cette vie, alors tout le monde croira en Lui, et il n'y aurait plus de test ni d'épreuve. C'est pour cela que le prophète Moussa Ali Salam dit « Et je suis le premier des croyants, sans avoir vu son Seigneur. » Je m'appelle Imran, j'ai 7 ans et demi, j'habite en France, à Doubs. Je voudrais vous poser une petite question Muslim Story. Est-ce que quand on sera au paradis, Inch'Allah, on verra le visage de Allah ? Lorsque nous serons au paradis, est-ce que nous verrons le visage d'Allah ? Avant de répondre, nous tenons à te remercier Imran, pour ta question très intéressante. Qu'Allah te protège, et te facilite l'apprentissage de la science religieuse, ainsi qu'à tous nos petits Muslims. J'ai une bonne nouvelle. Les croyants verront bien Allah au paradis, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous annonce cette bonne nouvelle, selon la traduction rapprochée du sens des versets. Ce jour-là, il y aura des visages éblouissants qui regarderont leur Seigneur. Sourate la résurrection, versets 22 et 23. Et dans une autre sourate, notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous rappelle cette grande bénédiction, selon la traduction rapprochée du sens du verset. À ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense, et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avélissement ne couvriront leur visage. Cela sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Sourate Yunus, verset 26. Alors, que signifie le mot « davantage » ? Mentionné dans le verset, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'explique dans le hadith suivant. Selon Shu'aib ibn al-Sinan, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Lorsque les gens du paradis vont entrer dans le paradis, Allah va dire « Voulez-vous que je vous rajoute quelque chose ? » Ils vont dire « N'as-tu pas blanchi nos visages ? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis ? Et tu nous as sauvés du feu ? » Alors, il va lever le voile et il ne leur a pas été donné une chose qui est plus aimée que de regarder leur seigneur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset selon la traduction rapprochée du sens « À ceux qui agissent en bien et réservez la meilleure récompense et même davantage » rapporté par Mousseline.